bonjour comment vas-tu aujourd'hui voici la petite guidance du moment j'ai un un petit peu de temps alors j'en profite allez on y va avec trois jeux et je vais commencer le normand l'oracle sacré tu sais que tu peux le précommander l'oracle sacré livraison en octobre novembre et plus tôt si je remplis mon quota de demande ça peut arriver plus tôt il est livré dans une boîte comme ceci voilà une boîte classique et tu le reçois comme ça en fait voilà tout simplement et je te mets un petit mot ici pour te remercier de ton achat je te laisse aller voir sur sacré-féminin.com ou alors tu as le lien du site internet sur les réseaux sociaux dans le profil dans la biographie ou sous la vidéo sur youtube notamment allez c'est parti je vais commencer avec les esprits de la forêt en ce moment il me parle beaucoup et peut-être un grand besoin de nature aussi très en lien avec la nature en ce moment et la nature verte vraiment comme ça c'est ces forêts là cette forêt là j'ai tout autour de la maison vraiment pas loin donc elle me parle beaucoup la solitaire j'aime beaucoup cette carte j'aime beaucoup les les illustrations alors je veux dire de qui elles sont quand même j'aime bien noter parler montrer présenter les illustrateurs les illustratrices c'est maxime gade et voilà cette cette cet oracle a été créé par lucie gavendiche la solitaire elle te dit dévouement amour propre concentration alors moi de quoi ça me parle c'est se dévouer à une cause se dévouer peut-être au sien se dévouer si tu cherches ta voix les mots clés qui sont ici peuvent vraiment t'apporter quelque chose concentration et bien si dans cette voie il y a cette notion de se former de reprendre une formation et bien la concentration peut te parler aussi concentration c'est porter attention son intuition aussi et le dévouement c'est vraiment se dévouer quelque chose qui qui t'anime le coeur vraiment au plus profond de toi même et peut-être qu'il est question de se retrouver soi d'abord pour être en contact aujourd'hui c'est là ça me parle vraiment de cette de ce pourquoi peut-être l'homme est venu s'incarner et d'être dans quelque chose surtout que tu aimes quelque chose qui est qui qui t'appelle alors on va le mettre là et je vais te lire la solitaire on peut la mettre ici aussi pendant que je te lis le texte parce que ça va fonctionner je voudrais pas tout faire tomber après ça embêtant quand même voilà ok allons-y ça devrait le faire alors la solitaire 4 et 2 6 24 en fait un nombre 24 ici ça peut parler aussi du nombre 6 d'un chemin de vie 6 aussi également il ya une notion de passage il ya une notion de diplôme ça c'est assez intéressant notion de découverte aussi de rééquilibrage de situations et quelque chose comme ça aussi également on y va pour le texte tu peux aller voir un le nombre 6 ce chiffre 6 ce pareil tu le table dans ton moteur de recherche tu mets 6 signification qui est une tu trouveras aussi d'ailleurs le 6 dans l'oracle donc des esprits la forêt c'est nous parle d'attling atling c'est la noblesse la grâce la gratitude il ya vraiment cette cette notion là et c'est la capacité aussi d'écouter les appels des appels de l'âme les requêtes de l'âme les demandes et d'y répondre avec foi sans tension sans pression et cette notion là il ya cette notion de patience aussi voilà de patience de faire preuve de bienveillance envers autrui de reconnaissance et c'est intéressant parce que je te dis qu'il est question qu'il ya cet appel à la mission aussi peut-être de l'âme cet appel de l'âme on te dit que tu as chaque jour en fait l'opportunité de changer le monde et de le rendre meilleur il ya vraiment cette notion là et ça rejoint voilà à l'autre carte atling 6 noblesse grâce et gratitude dans ce même oracle là en fait j'ai beaucoup de biens qui sont ça va très très vite et du coup c'est compliqué là ça va très vite fait pour moi de de pouvoir approfondir tout alors on y va je vais te lire le texte de lucie gavendiche de la solitaire vous vous intérioriser de plus en plus lorsque la solitaire se présente vous êtes prête à vous replier sur vous quelques temps à vous retirer ou à faire une retraite par rapport au monde cela peut être en réaction à un événement extérieur un traumatisme de la tristesse ou une trahison et le repli sur soi qui pourrait rassemble ressembler pardon à de la dépression est en réalité un moyen pour respecter la part d'ombre de l'âme chercher à la cerner la comprendre et la maîtriser et ça t'emmène justement vers ta réalisation cette carte annonce une période où vous ferez cavaler seul en suivant votre voie et en décidant d'avancer vaille que vaille afin d'être sûr de rester fidèle à votre moi profond il y aura un moment pour apprendre hors des sentiers battus et d'autres moments vous vous sentirez isolé et pour ainsi dire inquiète de savoir comment votre nouvelle voie pourrait être perçu cela peut également indiquer que dans une vie passée vous avez souffert en raison de vos talents et de votre spiritualité peut-être étiez vous guérisseurs guérisseuse prophète sorcière un chanteur je sais pas si ça se dit en chantrice ou homme médecine femme médecine dans une vie antérieure durant laquelle un nouvel ordre décréta que vos pouvoirs étaient invalides et occultes cette appréhension continue à vous poursuivre lorsque vous percevez la puissance de vos talents d'où découlent des peurs entourant votre intuition et vos dons naturels et donc voilà elle m'inspirait sans que je lise le texte justement cette notion de se connecter à ce pourquoi justement l'âme ton âme est venue s'incarner en s'intériorisant on apprend davantage à connaître son âme cette étape du voyage ne nous remplit pas nécessairement d'enthousiasme cependant voici venu le moment d'un grand développement sur le chemin spirituel indispensable pour l'évolution personnelle avant de pouvoir éclairer le monde de notre lumière il nous faut déclencher notre étincelle interne cette intériorisation est en réalité la mission sacrée qui consiste à prendre soin de votre flamme tout aussi sacré et d'en tirer des enseignements avant de reporter votre attention sur les affaires du monde cette carte peut également indiquer qu'une personne a littéralement vécu une expérience de mort imminente c'est possible aussi et bien voilà j'aime vraiment j'adore ces cartes et bien voilà regarde et l'oracle sacré qu'est ce qu'il te dit et bien il te parle d'isolement de repli sur soi complètement en cohérence avec la solitaire qu'est ce que j'aime la magie des cartes voilà complètement et bien maintenant on va aller prendre le grand jeu de mademoiselle de normand et voir quelle est la suite de l'histoire quelle est la configuration et on va essayer je vais essayer de te montrer j'espère que j'aurai cette place un tirage en ligne à cinq cartes pas sûr que j'arrive comme ça en fait on va voir quelle est l'histoire que le grand jeu de mademoiselle le normand va nous raconter déjà l'oeuvre aux blancs justement en étant dans avec la solitaire cette notion de repli sur soi pour mieux se trouver soit être en connexion avec son moi profond et donc avec tes dons tes talents 1 ce pourquoi l'homme est venu s'incarner et va utiliser le monde on a besoin et bien il ya une prise de conscience cette reconnexion à soi permet de faire ses prises de conscience faut savoir que juste après cette carte tu as l'oeuvre au rouge juste après cette carte tu as la fin d'un cycle la fin de l'étape alchimique et c'est vraiment la réalisation l'aboutissement fortune à mineurs et les questions de chance qui arrivent ce sont voilà c'est une petite chance des opportunités mais ça arrive c'est tu l'attrape c'est maintenant 10 de coeur c'est vraiment là la réalisation justement le succès c'est vraiment tout ça voilà et ce 10 de coeur moi je l'aime beaucoup parce qu'il ya beaucoup tu as il ya beaucoup pas dire il ya le e de énergie aussi tu peux tu peux constater cela n'est ce pas il ya tout un tas de cette clarté elle est faite par un moment de solitude mais aussi un moment de travail aussi surtout là ici là elle étudie le piano c'est aussi être en société passer des bons moments ici 1 et là c'est vraiment plus un peu plus l'étude aussi a peut-être je te parlais beaucoup cette notion de d'études de formation tout début de la guidance revient tout début et là il ya peut-être aussi un repli sur soi pour pouvoir apprendre étudier quelque chose qui te tient à coeur et qui va te permettre de te réaliser donc s'il y avait peut-être sur un apprentissage une formation un doute et bien on te dit que visiblement ce serait la voie regarde si ça t'anime si ça résonne en toi parce que ce que tu entends là donc peut-être que ça t'amène aussi le 10 on te dit que c'est un succès c'est une réalisation donc j'ai envie de te dire allez laisse tomber les incertitudes les doutes fais toi confiance il ya quelque chose ici qui t'est montré qui est pour toi donc vas-y voilà oui ça va demander du travail on l'a vu il ya cette notion voilà de ne pas se décourager ici avec notre jeune femme qui étudie tu vois donc de ne pas se décourager on te dit que tu es sur la bonne voie et tu es doué et tu as du talent alors on peut y avoir des disciplines un peu particulière qui peuvent convenir et dans laquelle tu n'étais pas comme par exemple tout ce qui est artistique aussi ou complètement autre chose ça peut être l'enseignement ou d'autres choses ici tout ce qui est artistique d'ailleurs dans l'enseignement ça demande beaucoup de création et de créativité on te dit que t'inquiète pas les appuis viendront au beau moment on te dit que pour le moment il est question d'utiliser situé par exemple perfectionniste situé exigeante ou exigeant ça tu vas pouvoir l'utiliser pour apprendre et justement l'exigence on la retrouve par exemple dans la musique dans l'écriture dans les domaines artistiques le dessin voilà il ya des formes comme ça d'expression qui qui demande en fait c'est cette exigence cette perfection c'est pour les perfectionnistes donc là il est question de travail mais de génie on parle de don de talent non de génie et et d'en avoir conscience et de l'utiliser et oui ça va demander du travail mais tu vas y arriver voilà et on te dit que si par exemple quand tu fais une formation tu as peut-être aussi ça demande aussi de la payer on te dit que une aide pour les finances peut vraiment tout à fait arrivé voilà alors faut savoir que on est dans le domaine du coeur quand même c'est le domaine affectif mais ici on te dit de toute façon quel que soit le domaine qu'ils soient affectifs professionnels financiers sociales il ya il est question d'être récompensé après peut-être beaucoup d'attentes un des efforts qui ont été fournis ces efforts c'est cette notion justement de travail d'efficacité il ya un résultat qui est positif il ya quelque chose qui peut aussi non pour les personnes qui étaient déjà avancé dans un projet par exemple s'il ya un examen non ça peut être la réussite un examen ou là un oui pour l'entrée en formation ou alors un prêt pour 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 quelque chose que soit matériel professionnel on te dit qu'il ya quelque chose et même affectif un qui est sur le point d'éclore donc même au niveau sentimentale et qui apporte joie et épanouissement voilà il est question d'un renouveau vraiment d'un renouveau d'ailleurs d'un renouveau total le passé reste derrière et c'est pour ça que je te disais qu'avec cette carte là avec notre alchimiste et bien le 10 non seulement tu débutes quelque chose mais ce qui est intéressant c'est que là tu es à la fin d'un parcours aussi voilà donc ça ouvre la voie sur quelque chose d'autre tu dis que c'est positif et il ya cette notion de de voir que le temps était ton allié qui est encore ton allié parce qu'en fait il était nécessaire peut-être un apprentissage nécessaire au devenir à ce que tu es devenu aujourd'hui toi il ya cette notion là donc on te dit d'oublier la grisaille de regarder le soleil et d'apprécier pleinement les les moments simples les petits les grands bonheurs parce que parce que vraiment ils ils vont te ramener au moment présent et on te dit que passé présent et futur ce sont trois phases par lesquelles nous passons et repassons et la science et certains enseignements certaines traditions disent qu'ils se vivent simultanément d'ailleurs lorsque tu es dans ce moment présent qui est cet instant présent qui est le point zéro c'est à dire que tu ne vas pas penser tu vas être neutre tu ne vas pas penser à ce qui s'est passé hier à ce que tu as à faire demain hop tu viens ici souvent sur méditation dans la prière ou dans des moments de contemplation ou lorsque tu es avec un enfant que tu ressens voilà un amour vraiment quelque chose de très fort où tu joues ou tu crées justement parler de ce des artistes de ce qui est artistique là tu es au point zéro là à partir de ce moment là tu peux créer quelque chose de nouveau la vie t'apporte quelque chose de nouveau parce que sinon si tu es tout le temps dans tes pensées en lien avec le passé ou avec le futur mais tu crées toujours le même futur en fait revenir au point zéro être dans cette pleine conscience dans ce moment présent c'est vraiment transformer le passé le présent et le futur et se permettre de créer comme l'artiste crée sa toile crée sa une son crée son oeuvre pardon sur sa toile quelque chose de nouveau et de laisser la vie infuser en toi est apporté toutes ces belles surprises donc qu'elle soit cette notion de changement d'embellissement peut-être de rénovation de changement de décor ça peut être en lien avec la décoration d'intérieur aussi un voilà donc il est possible d'être complètement nostalgique du passé ici la violette le seringa et l'autre je me souviens plus il ya une rose nous parle de ça ce sont les états d'âme qui peuvent empêcher aussi d'évoluer c'est pour ça que je te disais le passé laisse le derrière laisse le passé au passé et les questions de ne pas gâcher les moments les bons moments et où les moments simples les moments dans lesquels tu te sens bien à cause peut-être d'une de cette nostalgie d'une d'une certaine tristesse mais vraiment de laisser cette mélancolie de côté pour pour te sentir bien dans l'instant présent voilà il n'y a pas de regrets à avoir tout a servi tout te sert aujourd'hui te servira demain tout à fait qui tu es aujourd'hui et on te dit justement comment de regarder loin devant toi mais on te dit qu'il te suffit d'ouvrir les yeux alors on a des personnes qui sont en situation d'attente comme l'alchimiste aussi ici et on te dit que les mois à venir vont être importants que ce soit sentimentalement ou professionnellement il ya quelque chose de nouveau qui arrive on te dit d'envisager l'avenir différemment et peut-être de vivre les choses de choisir de décider ce que tu veux ce qui te semble juste est bon pour toi et d'aller dans cette direction justement de choisir la qualité plus que la quantité là les personnes qui font des bilans avec justesse et honnêteté et encore une fois de laisser ce qui ne te sert plus ce dont tu n'as plus envie ce dont tu n'as plus besoin ce qui est pas bon pour toi c'est à dire nuisible ce qui t'empêche d'évoluer et de regarder de nouveaux horizons en fait et de suivre tes désirs il y aura des désirs nouveaux si ça n'est déjà pas ainsi c'est je pense qu'il y en a déjà des désirs nouveaux là maintenant voilà peu importe si les personnes de ton entourage acquiesce ou pas c'est toi qui fait ta vie et nous ne faisons pas notre vie pour les autres en tout cas ça demande un besoin de recul qui peut être qui peut être nécessaire et encore une fois ce besoin voilà repli sur soi isolement solitaire je te les remets là hop tu vois voilà ben écoute j'ai mes trois cartes finalement je voulais aller peut-être plus loin sur un tirage dans cinq lignes mais ça va être beaucoup trop long parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses finalement elles sont bien en lien ces trois cartes là mais vraiment des prises de conscience tu vas voir plus clair ça va s'éclaircir de plus en plus là de plus en plus et donc cette carte elle fait partie du domaine du comme on vient au centre du domaine du mariage le 10 de coeur indice de coeur c'est ça et ça apporte vraiment de deux mois et de de belles réussites quand tu entends mon petit dernier qui est enfin mon bébé qui rigole et ben cette carte nous parle d'enthousiasme et d'extase aussi ici de surprise heureuse tu vois et d'ambiance chaleureuse voilà donc je te transmets toutes les bonnes ondes on te dit que vraiment de nouvelles possibilités vont être accordées ici avec la constellation de la coupe ici voilà vraiment donc tu vois c'est alors en amour faut faire attention si c'est il ya cette notion de donc de recul de prise de recul pour y voir plus clair pour être pour ne pas être en admiration excessive comme peut l'être l'alchimiste face à son travail il ya vraiment une notion de prendre du recul d'où le fait de la solitaire et de du repli sur soi ici on voit que c'est pas négatif mais que c'est positif t'en ai déjà parlé attention voilà à un peut-être un débordement d'enthousiasme j'avais cette notion d'équilibré aussi dans la joie aussi un également et dans ce qui est ressenti de de voir les choses telles qu'elles sont on dit souvent que l'amour rentre aveugle bien sûr et que je en fait on peut voir surtout au début ou dans une relation les béquets même pas qu'au début mais que les qualités de l'autre et être dans le déni de ce que nous n'avons pas chez l'autre aussi un c'est tout à fait possible mais chacun à à des forces et des faiblesses moi je préfère parler de force et de saiblesses plutôt que de 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 qualité de défaut et justement d'accueillir d'accepter les l'autre tel qu'il est et en fait l'alchimiste c'est ça aussi il appelle à 7 à cet accueil de l'autre tel qu'il est à partir du moment où tu n'es pas dans une relation toxique et du coup ça t'appelle à t'accueillir toi c'est à dire accueillir tes forces et tes faiblesses en fait donc la lettre va nous parler aussi de changement énergie mouvement changement énergie mobilité aussi et créativité découverte curiosité c'est vraiment tout ça voilà vraiment il y a une belle évolution professionnelle de prendre ces informations de voir les choses telles qu'elles sont pareil de ne pas voilà avancer tête baissée ça je t'en ai déjà parlé aussi voilà je vais revenir un petit peu et je vais terminer avec la constellation de la la coupe là qui parlait vraiment de voilà d'une belle progression parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu qui va un petit peu plus loin et cette notion aussi de 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 moins intellectualiser et de de descendre dans ses ressentis c'est voir les choses telles qu'elles sont mais aussi voilà de de peut-être de se lâcher un peu la grappe comme on pourrait dire et vraiment de profiter des bons moments et de cesser peut-être de trop mentaliser les choses il y a des personnes ici avec la constellation de la coupe comme on parle de de nouveaux commencements de changements qui peuvent avoir envie de tourner une page est vraiment de de partir de déménager de partir de changer de vie de tout recommencer ailleurs on te dit que l'idée n'est pas du tout mauvaise on parle d'un tournant de vie et que il ya une nouvelle orientation à prendre on te dit que c'est maintenant alors ce n'est pas par contre partir pour partir fuir et parce que quand tu fais de toute façon tu retrouves les difficultés que tu que tu avais dans le lieu où tu étais un c'est vraiment voir les choses telles qu'elles sont bien étudié un projet on a l'étude ici un le piano ça demande beaucoup d'études beaucoup d'exigences encore une fois pour construire sur des bases solides 1 et bien concrètes et pas sur du rêve et donc on oui là on te dit d'être consciente ou consciente de ce que tu veux de ce que tu vas laisser aussi 1 et moi j'irai avant tout de ce que tu veux et de ce que tu veux voilà par la suite ça c'est super important de ce que tu laisseras ensuite bien sûr et on te dit que c'est à cette condition que tu aura la victoire que tu triomphera et donc le mot de la fin c'est de garder confiance en ta bonne étoile parce que c'est une alliée précieuse qui ne t'abandonnera pas voilà ce que tu dis la constellation de la coupe je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux avec le code justement rêve sacré sans accent et au singulier tu le tapes à la main n'utilise pas l'écriture automatique ni le copier-coller sinon le code ne fonctionnera pas et bien je t'offre 10 euros de réduction sur tout type de guidance que je propose c'est à dire en vis-à-vis elle commence à bien se remplir donc c'est maintenant je te souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée et puis on se retrouve peut-être justement fin de semaine si j'ai un petit peu de temps comme aujourd'hui avec plaisir merci pour ton écoute merci pour ton écoute merci pour ton écoute